Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Isabelle Harrison et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va aborder le thème des textures au travers de la technique du bouquetlier avec les très beaux végétaux qui proviennent de vos fournisseurs. Je vous invite tout de suite à nous suivre parce que cette vidéo fait partie d'un bloc de deux. Dans la vidéo que vous regardez présentement, on traite un bouquet qui est un niveau démonstration. Pourquoi? Parce qu'il est là pour montrer votre savoir-faire au client, lui donner des idées tout en l'habituant à voir des techniques qui sont inusitées. Dans la vidéo qui va être attachée à celle-ci, on va exploiter les mêmes techniques mais travailler de manière commerciale. C'est-à-dire, on va faire des choses qui sont rapides avec possibilité de les travailler en série. Quand j'ai commencé dans le milieu, il était impensable de marier certaines choses ensemble. Je prends l'exemple de la fleur printanière avec l'exotique, le sécher avec l'artificiel. Aujourd'hui, les pratiques se sont davantage démocratisées et en se basant sur les éléments de composition ou les éléments de design si vous êtes du côté anglophone, on peut se permettre de faire des choses qui étaient impensables il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc, je vous présente ce que j'ai fait ici. J'ai marié de l'artificiel avec du préserver et du sécher. Au point de vue des textures, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on a une dominance de sécher et de préserver sur l'artificiel. On aurait pu faire l'inverse aussi, ça aurait bien fonctionné. Au point de vue du positionnement des fleurs, j'ai un travail symétrique. Donc, je travaille symétriquement de part et d'autre de mon axe qui est central. À certains moments, j'ai travaillé par 4. 1, 2, 3, 4. À d'autres moments, j'ai travaillé par 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous pouvez faire le mélange des deux. L'important, encore une fois, c'est de rester bien symétrique par rapport à son axe central. Je vous parle un petit peu de la structure. Au départ, je voulais faire quelque chose de rapide, de simple à faire. Donc, j'ai construit un anneau en carton que j'ai recouvert de raffia. Très, très simplement. Et puis, je me suis dit non. Parce que le raffia, c'est un matériel qui est abordable. C'est un matériel qu'on trouve relativement partout, mais qu'on a tendance à travailler toujours de la même façon. Alors, j'ai voulu pousser plus loin. J'ai fait des petits disques en carton et je suis venue coller dessus des tresses de raffia pour vraiment donner beaucoup de caractère, beaucoup de présence à cet élément qui, de prime abord, peut sembler un petit peu anodin. Par contre, je sais très bien que la structure, c'est pas nécessairement quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, je reviens au positionnement de mes fleurs. C'est un travail symétrique. Donc, structure, pas structure, ça n'aurait eu aucune incidence sur la façon dont j'ai fleuri mon bouquet. Sur ce, on passe au volet démonstration. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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